Quelle est la vérité derrière la mystérieuse et inquiétante prophétie des trois jours de ténèbres révélées par le célèbre Saint Padre Pio ? Cette question a stimulé l'intérêt et la curiosité de beaucoup, les amenant à enquêter sur les prophéties partagées par ceux saints au cours de sa vie. Parmi les nombreuses visions vues par Padre Pio, certaines ont été soigneusement documentées, tandis que d'autres ont été transmises oralement à travers la tradition. Cependant, un en particulier se démarque par son caractère exceptionnel, la prophétie de trois jours de ténèbres. Cette prophétie particulière, révélée par Saint Padre Pio de son vivant, a suscité de profondes réflexions sur ses implications. Dans cet article, nous explorerons la prophétie des trois jours de ténèbres. Je vous demande d'aller jusqu'au bout de la vidéo, car à la fin, je vais vous révéler quelque chose qui vous est destiné personnellement. Vous ne comprendrez qu'en le voyant. Notre histoire commence dans une petite ville italienne, Pietrelcina, en l'an 1887. Dans cette modeste ville est né un enfant nommé Francesco Forgione, fils de Giuseppe et Gracia Forgione. Personne ne pouvait imaginer que cet enfant grandirait pour devenir Saint Padre Pio, un nom synonyme de miracle, de mysticisme et de lien profond avec le divin. Les années de jeunesse de Francesco furent ordinaires, comme celles de tout autre enfant grandissant dans une famille paysanne. Pourtant, sous la surface de cette vie ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se dessinait. Dès son plus jeune âge, François manifeste un appel inexplicable et inébranlable vers la vie religieuse. À l'âge de 15 ans, il franchit une étape monumentale en rejoignant l'ordre des frères Capucin. Il ne fallut pas longtemps avant que la vie de Francesco prenne un tournant extraordinaire. En 1910, il fut ordonné prêtre et en 1918, il fut affecté à la ville de San Giovanni Rotondo. C'est pendant son séjour dans cette ville tranquille que l'extraordinaire a commencé à se dérouler. François, maintenant connu sous le nom de Padre Pio, a commencé à présenter des stigmates, un phénomène qui défiait toute explication logique. Les stigmates reproduisaient les cinq blessures du Christ lors de la crucifixion et apparaissaient sur les mains, les pieds et le côté de Padre Pio. Ses blessures saignaient périodiquement, mais restaient miraculeusement exemptes d'infection, dégageant un doux parfum de rose pendant le processus de guérison. Bien que ce phénomène soit profondément mystérieux, il n'était pas propre à Padre Pio, car l'histoire rapporte des manifestations similaires chez d'autres saints et mystiques. Cependant, ce qui distingue Padre Pio des autres, c'est sa prophétie des trois jours d'obscurité. Cette révélation particulière, partagée tout au long de sa vie, a suscité une profonde réflexion et même de la peur chez ceux qui l'ont rencontré. Mais que prédit cette prophétie et qu'est-ce qu'elle signifie pour nous ? Selon Padre Pio, ces événements inquiétants devraient se produire au cours de la nouvelle année. En explorant cette prophétie en profondeur, nous devons également nous efforcer de comprendre l'homme derrière la révélation. Padre Pio, lui-même. Six paroles et ses expériences fournissent un contexte contextuel à la prophétie, révélant un lien plus profond avec le divin. Padre Pio était plus qu'un porteur de stigmates et de prophéties. C'était un homme de foi profonde, de dévouement et d'amour inconditionnel pour Dieu. Né dans une famille paysanne, ses premières années préfiguraient son chemin futur. Son entrée dans l'ordre des Capucins à un si jeune âge marque le début d'un extraordinaire cheminement spirituel. Alors qu'il s'installait dans son rôle de prêtre à San Giovanni Rotondo, les stigmates ont commencé à se manifester, capturant le cœur des croyants du monde entier. Des pèlerins du monde entier affluaient à San Giovanni Rotondo, attirés par les événements extraordinaires qui s'y déroulaient. La vie de Padre Pio était un témoignage de la puissance de la foi et des mystères du divin. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez également la cloche. Si vous souhaitez rester encore plus informé, nous avons un groupe télégramme où nous fournissons des informations en temps réel. Vous pouvez trouver le lien pour y accéder ci-dessous dans la description. Maintenant, approfondissons le problème principal, la prophétie des trois jours de ténèbres. Il est essentiel de rappeler que Padre Pio n'a pas été le seul destinataire de cette révélation. Les origines de cette prophétie remontent à la bienheureuse Vierge Marie, qui est apparue à plusieurs saints et mystiques au cours de l'histoire, dont Sainte Catherine de Sienne, la bienheureuse Anna Maria Taïgi, Saint Jean Bosco et Sainte Faustine Kowalska. La prophétie elle-même prédit une série d'événements catastrophiques qui plongeront le monde dans l'obscurité pendant trois jours. Durant ces jours tumultueux, les forces de la nature déchaîneront leur fureur avec des tremblements de terre, des incendies et autres catastrophes naturelles dévastant la terre. C'est une vision qui évoque des images aux proportions apocalyptiques. Mais pourquoi cette prophétie est-elle si cruciale et quelles sont ses implications pour l'humanité ? Les écrits de Padre Pio soulignent l'importance de la prière, de la pénitence et de l'autodiscipline comme moyen de préparation à ces temps difficiles. Ils nous exhortent à rester vigilants, car les révélations peuvent contenir des éléments inattendus. Dans une lettre personnelle envoyée au Vatican, Padre Pio a exprimé sa confiance inébranlable dans l'authenticité de ces révélations, exhortant les croyants à s'unir dans la prière et à faire amende honorable en son nom. Il a exhorté l'humanité à être prête à tout moment, car le jour du jugement viendra soudainement et de manière inattendue. Personne n'échappera au regard vigilant du divin. Selon Padre Pio, il y a des signes spécifiques à surveiller à l'approche de ces es-jours fatidiques. Il nous encourage à observer le ciel, le soleil, la lune et les étoiles, car leur agitation signalera une tourmente imminente. Toutes les nations, en particulier la nôtre, sont appelées à la vigilance, unies dans la prière pour abréger les jours de tribulation et raviver une fervente dévotion. Padre Pio met en garde contre l'indulgence mondaine qui caractérise souvent ces moments de fête et de joie. Il nous exhorte à contribuer à sauver les âmes et à nous préparer au jugement divin imminent. Alors que nous dressons un tableau vivant de la prophétie de Padre Pio, l'atmosphère devient épaisse d'un sentiment d'urgence. Le monde est sur le point de subir une transformation profonde qui pourrait changer à jamais le cours de l'histoire. La coupe du péché déborde et le jour des comptes est plus proche que nous ne pouvons l'imaginer. L'illusion de la sécurité du monde s'effondrera face au jugement divin imminent. Padre Pio nous avertit que la décadence morale actuelle dépasse même celle de Sodome et Gomorre. Le moment est venu de fermer les fenêtres, d'allumer des bougies bénies et de réciter le chapelet pendant des journées entières. Nous devons nous immerger dans la littérature spirituelle en établissant des liens par des actes de communion spirituelle et d'amour profond. Mais il y a de l'espoir au milieu des ténèbres imminentes. Padre Pio nous assure que les élus, sanctifiés par la grâce et protégés par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, en sortiront indemnes. Leurs biens, ainsi que le bien-être des animaux, seront préservés, car leur survie sera essentielle dans le chaos qui suivra la catastrophe. Padre Pio propose des instructions spécifiques pour CS horaire. Il nous exhorte à ne pas quitter nos maisons, mais à veiller à ceux que nous disposions de suffisamment de provisions, car les forces de la nature déclencheront un déluge d'incendies et des tremblements de terre. Le courage et une foi inébranlables seront nos guides dans CS heures les plus sombres. Le monde sombre, dans deux jours de tempête, d'incendies et de tremblements de terre incessants, suivis d'un règne ininterrompu de ténèbres. Cependant, au milieu de ce chaos, les élus restent vigilants. Leur dévotion brille, aussi intemporelle qu'un jardin bien entretenu. Leurs prières résonnent dans la nuit, indomptables, même lorsque leur foi est mise à l'épreuve. Et puis, après trois longues nuits, les étoiles retrouvent leur éclat et le soleil annonce un nouveau jour, évoquant l'apparition du printemps. Les anges descendent des fresques célestes, apportant un profond sentiment de paix qui enveloppe la terre. Une vague de gratitude s'abat sur les survivants qui ont enduré les épreuves les plus effrayantes. Lorsque nous réfléchissons à cette étonnante prophétie, sa grandeur est indéniable. Il nous invite à réfléchir sur nos actions, à nous préparer aux défis qui nous attendent et, surtout, à placer notre confiance dans la divine providence de notre Seigneur Jésus-Christ. Les paroles de Padre Pio résonnent comme un puissant appel à vivre une vie juste, même en ces estants incertains. Avant de nous dire au revoir, il y a une autre prophétie importante qui est profondément liée à celle-ci et qui est celle de Padre Pio et qui pourrait se réaliser bientôt. Ce sont les trois terribles jours d'obscurité. L'affaire est urgente, très urgente. Votre vie pourrait changer pour toujours. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran pour connaître tous les détails.